Je m'appelle Julia Calla, je suis chargée de communication et référente accessibilité pour l'événement Nuit Blanche. Nuit Blanche, c'est un événement organisé par Brufette au nom de la ville de Bruxelles, qui a lieu le premier week-end d'octobre. C'est un événement en espace public, composé de plus de 20 projets artistiques en extérieur ou en intérieur, sur des lieux connus de tous ou même insolites. Depuis six ans, nous organisons un programme d'accessibilité pour les personnes porteuses de handicap, que ce soit des personnes PMR, les déficients visuels et les déficients auditifs. Pour cela, nous mettons en place une information adaptée, un parcours accessible à tous en espace public, de la signalétique, enfin plein d'outils qui leur permettent de vivre l'événement de manière totalement autonome. Et en 2017, nous avons introduit ce programme d'accessibilité aux déficients mentaux. Donc, on a un gros travail d'adaptation physique sur le terrain, étant donné que beaucoup de projets sont en extérieur. Mais on a également des services personnalisés. Et donc, ça demande beaucoup de travail avec des bénévoles, car on tient vraiment à travailler avec des personnes qui veulent juste vivre l'événement différemment, qui ne sont pas forcément des professionnels de l'handicap, mais qui veulent juste passer une soirée différente et rencontrer et partager des moments avec d'autres personnes. Et donc, voilà, ça demande un temps de préparation, de formation au préalable. Le prix de l'entreprise citoyenne apporte déjà beaucoup de valorisation dans le travail. Le programme d'accessibilité demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et finalement, recevoir ce prix montre que notre programme d'accessibilité est de qualité, fait la différence. C'est quelque chose que notre public nous rend chaque année. Mais finalement, d'avoir ce prix, d'avoir cette récompense concrète, nous pousse encore plus à prolonger ce programme d'accessibilité.